Générique 1895, dans les rues de Londres, le grand Sherlock Holmes ne peut pas tout faire, il est trop occupé, et il va confier à des petits jeunes autour de Baker Street une mission. Cette mission, va-t-on l'accepter ? Quatre missions, pas sept missions. D'accord. Cette mission va être acceptée par jusqu'à quatre jeunes, les... comment on les appelle ? Les enfants de Baker Street. Les enfants de Baker Street. Sherlock Holmes, voici la boîte de jeux dont vous êtes les héros. Vous connaissez peut-être les livres dont vous êtes le héros. Il y a les BD dont vous êtes le héros. Et il y a maintenant les jeux avec des BD dont vous êtes le héros. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est chez Makaka. Alors, pourquoi il y a Blue Orange, du coup, si c'est chez Makaka ? Là, on va reparler de tout ça. Ah, super. Les jeux BD dont vous êtes les héros, c'est une coédition entre Makaka, qui assure toute la partie BD parce qu'on en est à l'heure actuelle à quasiment une trentaine de titres qui sont sortis et qui ont beaucoup de succès parce qu'on a plus de 300 000 exemplaires vendus dans le monde de ces 29 titres. Et donc, une coédition... 300 000 quand même. Oui. Tous titres confondus ? Tous titres confondus, tout pays confondu. Alors, on va saluer, j'en profite, on va saluer Chucky, directeur de Makaka. Karine, qui est aussi à Makaka, du coup, le Makaka. Vous avez un papotage avec Chucky dans la Tric Trac télé, histoire de connaître un petit peu qui est Chucky, qui est Makaka, etc. Il y a des bandes dessinées, bandes dessinées chez Makaka. Il y a des bandes dessinées dont vous êtes le héros. Donc, vous lisez la case, vous lisez la case et puis, vous y trouvez des numéros. Voilà. Et puis, vous allez au numéro de case et vous continuez l'aventure. C'est un principe vu qu'effectivement, on arrive sur une case, on va pouvoir observer ce qui s'y passe. Donc, des fois, il y a des détails cachés. Ça nous amène à d'autres numéros de vignettes pour aller à d'autres vignettes. Il va y avoir des énigmes à résoudre, des choses à récupérer. C'est un peu plein de... agrémenté de plein de choses ludiques par rapport à un simple livre d'un nouveau héros. Ça me fait penser que... Il y a un petit catalogue dedans. Voilà. Justement, je le mets et je pense que Florian, on va pouvoir un petit peu zoomer pour que vous puissiez découvrir les titres disponibles dans la collection des BD dont vous êtes le héros. Et dans cette collection... C'est très variable. Voilà. Il y a beaucoup de choses, aussi bien en termes de public qu'en termes d'ambiance. Voilà, d'univers. Il y a une grosse gamme, justement, Sherlock. Oui. Il y en a déjà 5 ou 6 de sorties. Donc, c'est un des titres qui fonctionne le mieux. On est quasiment à 50 000 exemplaires de Sherlock vendus, tous types confondus. Donc, on en était là. Ce sont ces titres-là qui ne sont plus désormais disponibles qu'en français, mais qui sont partis aussi dans le monde. C'est notre collaboration Blue Orange avec notre gros réseau à l'international et Makaka, qui était plus concentré sur le marché français. On s'est dit, « Ce produit-là, cette BD dont vous êtes le héros a un fort potentiel. » C'est dommage de ne l'avoir qu'en France. Du coup, on a traduit « Captive » qu'un thriller ado. Et « Chevalier » en anglais pour le présenter à tous nos partenaires. Donc, effectivement, « Chevalier », c'est aventure tout publique. On a un apprenti chevalier. On va parcourir le royaume. Enfant. Enfin, enfant. Ça ne veut pas dire… C'est nul de dire ça. Ce n'est pas enfantin. Voilà. Mais dans le sens où si vous aimez un petit peu les histoires dont vous êtes le héros, si vous aimez un petit peu s'approcher du jeu de rôle en disant « C'est moi qui prends mes décisions, mais je commence à avoir des feuilles avec des caractéristiques et puis je vais gagner de l'expérience ou des objets, etc. » C'est un premier pas. Et tout public, c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas marqué « Enfant », c'est marqué « Tout public ». C'est marqué « Tout public ». Parce que du coup, on a commencé par « Chevalier » « Chevalier est captive, captive » qui est l'ado adulte, le trailer qui n'a pas… Le dessin est plus sombre, c'est une histoire un peu de sorcelle. Non, je n'ai rien dit. Pardon, je n'ai rien dit. Mais enfin, votre fille est captivée, est capturée. Elle est capturée. Elle est capturée. Et nous, on est captivés par l'histoire puisqu'il faut aller la sauver. Voilà. Donc, ça a été les deux premiers. Et honnêtement, je vais faire le tour. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur les 29 titres, ils ont quasiment tous eu une version localisée. Peut-être sauf les tout derniers parce que c'est récent, donc on ne les a pas encore traduits. Oui, mais oui, c'est le temps que ça arrive. Mais honnêtement, je vois les Hocus Pocus. J'ai déjà vu des versions étrangères parce qu'on reçoit toutes les versions étrangères. C'est un concept qui cartonne en Allemagne, en Pologne, en République tchèque. C'est un produit qui fonctionne très bien parce que c'est la culture aussi du livre et du jeu. C'est des pays où la boutique Spe, en fait, ce n'est pas choquant d'aller chercher son jeu Spe, et sa nouveauté en librairie. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Ça, c'est toute la gamme de base. Et donc, on s'est associé avec Makaka en se disant les BD dont vous êtes le héros, c'est un produit qui est top et il ne serait pas moyen de développer un produit, un jeu dont vous êtes le héros. On peut jouer à plusieurs. Alors, le premier coffret qui était dans ce cas-là, c'est Koala. Voilà. Pareil, plutôt jeune public, entre guillemets. Un peu comme Chevalier. Tout à fait. C'est vraiment l'ouverture, on peut jouer en famille. Ce n'est pas Gorobay qui avait illustré d'ailleurs ? Je crois que je vérifie, mais il semble. C'est ça ? C'est Gorobay ? Oui, pardon, Florian. Et donc, Koala, c'est sorti début de l'année 2018, de mémoire. C'est plutôt aussi un bon succès d'estime et en boutique. Il est en train d'être localisé un peu dans différents pays et il est très attendu en Allemagne, notamment. Donc, dans cette veine-là, on s'est dit, là, on a la version plus justement tout public, famille, voire enfant. On va partir sur la licence, la thématique Sherlock, qui a très bien fonctionné dans les gammes, qui s'y prête bien en termes de résolution, de ligne, de tout. et cette gamme-là, ensuite, elle va continuer. C'est-à-dire qu'en 2021, 2020, il y aura deux nouveaux jeux dont vous êtes les héros. Les héros. Et en 2021, il y en aura un qui est ciblé vraiment très joueur, qui sera vraiment ciblé très joueur. En termes de difficultés, thème, etc. Alors, juste pour vous le dire, on va vous montrer un petit peu, on ne va pas spoiler, bien sûr, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais en découvrant un petit peu l'intérieur de la boîte de Sherlock Holmes, le jeu dont vous êtes les héros, vous allez voir comment ça se passe. Mais par rapport à Koala, pour l'avoir fait avec les enfants, on a chacun son livre, chacun sa bande dessinée, je dois dire, même d'ailleurs, chacun ses caractéristiques, voire même son super pouvoir. Toujours. Et puis, on suit l'aventure ensemble. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que, pour vous le décrire en cinq minutes, tu regardes quelque chose, bon, toi, tu as vu ta petite case de bande dessinée, tu regardes, il n'y a rien de spécial, tu fais un petit chiffre, tu tournes une page. Et puis, tu as le copain qui fait, non, attendez-moi, attendez-moi, moi, j'ai une petite souris. Et puis, comme je parle avec les animaux, elle va me dire quelque chose de spécial. Donc, du coup, c'est comme si tu attendais vraiment, tu sais, tu arrêtes de tourner les pages, tu reviens à la case où tu étais, parce qu'il y a un de nous qui, lui, a découvert quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, on a bien chacun sa BD, mais on est bien en interaction. Il y a la trame commune de l'histoire sur les quatre et comme chacun a un pouvoir spécifique, il va pouvoir contribuer dans la coopération avec des nouveaux indices. Avec des indices. Voilà maintenant le jeu tel qu'il se présente. Donc, c'est un coffret. On a maintenant l'explication, c'est un jeu de Cède illustré par Grelin. Voilà, là, on va donner aussi un petit peu les éléments. Ça se joue donc de 1 à 4 joueurs puisqu'on peut jouer en lisant chacun sa petite BD tout seul et puis voilà, on fait les aventures. on peut très bien le faire tout seul, mais après, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo. Ah oui, on est bien d'accord. Mais on peut. Macaca, Blue Orange, maintenant, on a compris. On a ici les quatre héros et attention, ils ont chacun une particularité donc on va pouvoir choisir en fonction de ce qu'on aime. Et alors, on a la petite chevillette histoire de récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on ne va pas tout dévoiler, on vous l'a dit, mais on a quatre enquêtes. C'est ça. Ce n'est pas une seule. Donc, ce n'est pas un as qui se passe. ça c'est les personnages. Voilà. Ça c'est Vicky. Comme dans Koala, vous allez, chaque joueur va récupérer une BD de son personnage. Donc, on a la couverture avec le personnage et au dos, on a, vous incarnez Vicky, acrobate agile, vous atteignez les endroits les plus improbables pour profiter au maximum de l'aventure. Voici quelques conseils. Ah, c'est génial. C'est un petit tuto de chaque personnage. Qu'est-ce qu'il va apporter par rapport aux autres dans l'aventure ? Donc, on a les quatre profils différents qui sont résumés en une et en six. On a Ike qui est un peu la force brute. On a Vicky qui est plutôt l'agile donc il va les grimper à droite à gauche. On a Myrtle qui est une actrice donc qui est expert dans l'art du déguisement qui va pouvoir essayer de truander les gens en se déguisant. Et on a Wiggins qui est un observateur hors pair qui sera très utile pour trouver des indices cachés. Et on est dans un univers chez Harlock Holmes. On va faire des interrogatoires à un moment donné. Il y a des suspects où on va les interroger. Lui, il pourra avoir des détails en observant comment ils sont habillés, qui est cette personne qui va nous guider un peu dans le processus d'enquête. Donc, juste en me disant que là, c'est un tout petit peu différent. Voilà. Donc, on a les mêmes cases au départ. On voit les quatre personnages qui sont là. Plouf ! Là, a priori, c'est lui. Il est un petit peu plus coloré. Et puis, du coup, on a les premières missions. Ça veut dire qu'on peut prendre cette BD de quatre façons différentes ? Alors, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a un petit carnet de missions qui est fourni dans le pack qui va, en fait, nous donner le début des quatre premières missions. D'accord. Ce carnet de missions, il va falloir faire attention de ne pas trop se spoiler. Là, des trucs, des missions. Il faut essayer de se spoiler. D'accord. Solution de l'enquête, tout ça ? Il y a des solutions de l'enquête dans les carnets de missions. Mais il y a quatre missions. Il y a quatre missions à résoudre et au dos de ce carnet de missions, on a la carte de Londres. Ce qui va se passer, c'est que chaque mission va être différente. Il y a un niveau de difficulté aussi. La troisième est plus compliquée que la deuxième qui est plus compliquée que la première. D'accord. Et on va, au fur et à mesure du livre, en fait, se guider dans les rues de Londres avec différents repères de rues, différents repères de plaques d'égout. Ça nous permettra de progresser dans le jeu. Dans Londres et dans le jeu. Et dans le quart des missions, on va nous donner un peu la thématique et par où on va commencer. D'accord. Donc, ça veut dire que malgré tout, je vais avoir ma bande dessinée si je joue Myrtle. Voilà. D'accord. Je vais commencer, on va me rappeler un petit peu les règles. Ensuite, on va me dire, choisissez votre mission, on va aller regarder la mission. Donc, on a en joué une qu'on n'a pas déjà jouée. C'est ça. Il est même possible d'en rejouer une autre éventuellement. Avec d'autres personnages. Mais avec un autre personnage juste pour le plaisir. Parce qu'on peut en jouer à deux. On peut y arriver à la solution par plusieurs chemins. De plein de façons différentes. Et donc, ça va me dire, allez au paragraphe numéro 110. Voilà. Et c'est le paragraphe 110 qui me fait commencer la première mission, etc. Donc, du coup, ça reste un jeu particulier à plus d'un titre parce qu'effectivement, on a l'impression d'être chacun dans sa bande dessinée. Je vous le redis que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce qu'il va falloir vraiment communiquer. C'est de la coopération. Il y a vraiment une nécessité de communiquer. Et c'est le côté, c'est un concept qu'on n'avait jamais vu. C'est vrai. On lit une BD ensemble. Oui. Et on vient apporter dans l'aventure différentes choses. Chacun avec ses compétences, avec ses indices. On va résoudre des énigmes. On va observer. On va passer chez le comms. On va mener des interrogatoires. On va les fouiller. On va essayer de résoudre des choses. Dans quoi là, Mathieu, il y avait un aspect chasse au trésor, on va dire, sur différentes îles. Je ne veux pas spoiler trop. Et donc, du coup, on pouvait, là encore, jouer plusieurs fois au jeu puisqu'on allait à chaque fois sur des îles différentes. Et à la fin, on calculait un score. Le meilleur score possible. Le meilleur score possible. Et donc, du coup, tu pouvais le refaire pour t'améliorer comme pour les livres dont vous êtes le héros. On pouvait essayer de faire en ayant trouvé tous les objets, en ayant traversé loin de paragraphes, etc. Est-ce que dans Sherlock Holmes, l'objectif est la résolution de l'enquête ou il y a aussi un système de scores ? L'objectif, c'est uniquement la résolution de l'enquête dans Sherlock Holmes ici. D'accord. Donc, le but, trouver le coupable, le motif, le où, le pourquoi, le comment, quoi qu'il en soit en fonction de ce qu'on… Arriver au bout de l'enquête. Et arriver au bout de l'enquête. Donc, du coup, ça vous en fait au minimum quatre en sachant que vous n'y arriverez pas forcément de la même façon si vous jouez à deux ou à quatre puisque vous n'aurez pas eu tous les personnages à jouer. Je vous les remontre puisqu'on a les quatre couvertures. On a donc Myrtle en premier lieu, plutôt déguisement. On a donc Ike plutôt fortiche. On a enfin Vicky qui est plutôt l'agile acrobat. Comment on dit ? Tu sais, qui se casse les os pour passer à travers les contorsionnistes. Merci, Florian. Et Wiggins qui, lui, est du coup plutôt dans l'observation puisque rien ne lui échappe. je remets les quatre bouquins derrière la petite chevillette Shera. Et alors, c'est disponible quand le carnet de mission ? C'est sorti la semaine dernière. Donc, c'est disponible. Novembre 2019, c'est déjà disponible. Si vous avez envie, en termes de, là pour le coup, en termes de cadeaux, ça coûte combien du coup juste pour donner une idée de prix ? C'est 24,90 euros. 24 euros. On est dans le cadeau bande dessinée. Oui. On est dans le cadeau enquête. On est dans le cadeau jeu à plusieurs possibles. Et il y aura d'autres Sherlock ? Pour l'instant, dans la line-up 2020-2021, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Ce ne sera pas d'itemm Sherlock. Mais il y aura d'autres coffrets jeux BD dont vous êtes le héros. Il y en aura deux en 2020. Un avec un scientifique et trois singes. Oui. Donc, il y aura littéralement un joueur qui jouera le scientifique. Et les trois singes ? Celui qui ne parle pas, celui qui ne voit pas et celui qui ne... Je ne sais pas encore. Je n'ai pas lu les trucs. Mais ça me paraît bien rigolo. Bon. Dans un design plutôt famille. Donc, je pense qu'il sera accessible un peu comme un chevalier. Oui. Et un pour plus tard dans l'année qui sera sur, vu la direction artistique, plus sombre, je pense. Mais je ne sais pas à quel point il sera plus expert ou casiole. Ça marche. Juste, je le repasse en plan large, en plan serré, pardon. On y est là ? Impeccable. C'est juste pour savoir, est-ce que tu crois que le 9, 16, 18, 31 qui sont cachés dans les images, est-ce que tu crois... Là, il y a un 27, là, il y a un 4. Est-ce que tu crois que... C'est un secret pour les Illuminati ? Est-ce que ça fait ? Ça fait un double triangle ? Non, en fait, je ne sais pas. Ça fait un pataque. Mais c'est génial. C'est ça qui donne après envie d'ouvrir. Quoi qu'il en soit, voilà, Charles Collins, on ne pouvait pas tellement vous en dire plus, ou en tout cas, pas ouvrir autre chose, les livres et tout. où c'est vraiment quelque chose qu'il y a à découvrir. Quoi qu'il en soit, laissez-vous tenter si vous souhaitez découvrir en termes de bandes dessinées, en termes de livres d'enjeux du héros. C'est très agréable. C'est Macaca, c'est Cède qui a fait les enquêtes, c'est Grelin qui illustre. Macaca se déplace assez facilement sur des festivals et tout. Donc, vous pouvez tout à fait y trouver, par exemple, de la dédicace et tout. Il y aura aussi d'autres BD dont vous êtes le héros, mais là, en solo, il y en a d'autres. Tu souhaites nous en dire davantage, Guillaume ? On n'est pas encore... Non, mais il y en aura d'autres, a priori. Tu m'as l'air bien au coulant. Et en l'occurrence, peut-être que Chucky viendra nous en parler ici, dans les studios de Trick Track. Tu veux dire avec un auteur ? Il y aura certainement des auteurs. Oui, c'est bien. Et puis des illustrateurs, tout ça. Et c'était Florian qui était à la réalisation. Non, mais je ne rougis pas, tu vas bien. Ce sont les aventures, le jeu dont vous êtes les héros à plusieurs. C'est une petite nouveauté. Après, voilà, voici Sherlock Holmes. C'est chez Macaca, c'est d'ores et déjà disponible. Merci Mathieu d'être venu nous le présenter. Avec plaisir. On renouvelle le petit coucou à Chucky et à Karine de l'équipe de Macaca. Et en attendant de découvrir les nouveaux titres et les nouvelles boîtes de jeux collectives autour de ces BD, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne enquête. Faites attention, les traces de pas ne mènent pas toujours là où elles semblent aller. Il y a un 4 écrit là. C'est une poussière. Sous-titrage ST' 501